Bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre cette conférence. D'abord parce que nous avons des choses intéressantes à vous dire, et deuxièmement pour ne pas mettre en retard les suivants. Ça va, tout le monde entend bien, ça ne résonne pas trop ? Maintenant si on était 200 ça résonnerait moins. Voilà, alors mon nom est Vincent Snouk et je suis le directeur de l'association GAMA qui est basée ici à Namur. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler une agence conseil en accessibilité. Alors je suis ravi d'être là, je remercie d'ailleurs la WIP, l'agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, qui nous a sollicité pour intervenir ici dans ce salon soins et santé, autour d'une thématique qui nous est chère, c'est la formation justement à l'accessibilité. Alors cette conférence va se tenir en deux temps. Un premier temps que je vais occuper en faisant une petite introduction. Et puis un deuxième temps où ma collègue Nadia Maniquet, qui se trouve là au premier rang et qui est responsable chez nous de notre département formation, va vous exposer un peu de façon plus concrète en quoi consiste une formation à l'accessibilité. Alors, ce qui anime notre, pour entrer dans le vif du sujet, pardon, ce qui anime notre association depuis maintenant à peu près 35 ans, c'est la conviction que nous devons travailler à une société inclusive. Alors une société inclusive, ça veut dire dans laquelle sont inclus l'ensemble des individus. Alors il y a différents moyens de travailler à cette inclusion dans la société. Nous nous avons choisi un axe qui est celui de l'accessibilité. Donc nous avons, nous oeuvrons, nous essayons tous les jours en tout cas, d'oeuvrer à la mise en accessibilité de l'environnement, l'environnement bâti. Et ce, pour tout type d'individus, que ce soit des personnes qui ont un handicap, mais également d'autres publics, que ce soit un public vieillissant, que ce soit pour les enfants, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est concentré, nous, sur l'accessibilité ? C'est parce que nous sommes convaincus que c'est le premier maillon qui permet de donner de l'autonomie. Et l'autonomie, pour nous, c'est une garantie de liberté dans une société. Alors, ce maillon, indispensable à la vie en société, qui est l'autonomie et que nous voulons atteindre grâce à l'accessibilité, ce maillon, avec les années, nous avons acquis également la conviction que pour le mettre en oeuvre, il fallait agir, on l'a dit, sur l'environnement et pas uniquement sur les individus. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que pendant trop longtemps, on a considéré que les personnes qui avaient des difficultés pour se déplacer, des difficultés pour s'intégrer et avoir de l'autonomie en société, étaient responsables de leurs difficultés. Et en fait, ce n'est pas possible, justement, de continuer à considérer que l'individu est responsable de son manque d'autonomie à cause des problèmes d'accessibilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde bien autour de nous, posons-nous un peu la question de qui sont les consommateurs d'accessibilité. Qui a besoin d'accessibilité aujourd'hui pour se rendre dans un lieu ou dans un autre, pour se déplacer, pour cheminer, pour voyager en avion, en voiture, en transport en commun ? Alors, si je fais un instantané, donc je prends un peu de hauteur, je prends un appareil photo et je fais un instantané, qu'est-ce que je vais avoir comme statistiques ? Les statistiques européennes qui ne se démentent plus pour le moment donnent à peu près 40% de la population qui, ici et maintenant, a directement besoin d'accessibilité. Alors, qui sont ces 40% ? On va trouver bien sûr les personnes, je dis bien sûr parce que c'est celles qui viennent à l'esprit directement, les personnes handicapées, voiturées, les personnes qui marchent avec des béquilles, etc. Mais on a aussi un public vieillissant, personnes âgées. Je les ai cités tout à l'heure, les enfants. Alors, vous allez me dire, mais les enfants, chez moi, ils n'ont pas de problème d'accessibilité, ils courent partout. Oui, mais ils sont une petite taille. Dans l'environnement, notamment urbain, ils n'ont pas le même niveau de réflexion qu'un adulte et donc ils sont confrontés à des difficultés de mobilité. On va retrouver également dans cette population de 40% des personnes qui ont des déficiences sensorielles, que ce soit des déficiences visuelles, comme moi par exemple ici, qui me déplace avec un chien guide. Ça amène des questionnements sur l'accessibilité à divers endroits. Il n'y a qu'à voir ici au salon la largeur des portes, par exemple, qui n'est pas toujours évidente. Il y a des personnes qui sont déficientes auditives également, qui ont des difficultés pour se renseigner sur un itinéraire, des difficultés peut-être à lire des consignes, à lire des indications, donc il y a nécessité d'adapter l'environnement pour qu'il soit compréhensible pour ces personnes. Il y a toutes les personnes qui ont des difficultés de compréhension, que ce soit parce qu'au niveau intellectuel, il y a un déficit ou bien parce qu'elles sont tout simplement étrangères et ne maîtrisent pas la langue. Alors, dans ces 40% aussi, on doit inclure ce que j'appelle les accompagnants. Si vous êtes en famille avec une personne en chaise roulante et que vous voulez aller au restaurant, si le restaurant n'est pas accessible, ce n'est pas qu'une personne qui n'entre pas, c'est toute une famille qui n'entre pas. Donc voilà, ça c'est l'instantané. Ça veut dire qu'il y a 40% de la population qui est concernée par les questions d'accessibilité ici et maintenant. Maintenant, si je prends un autre angle de vision et que je vous pose la question à tous, à quel moment de votre vie avez-vous eu des difficultés pour vous déplacer à cause de l'environnement ? Eh bien, tous, vous allez me répondre à plusieurs choses. Vous avez eu des difficultés étant petits, vous avez eu des difficultés étant blessés, vous avez eu des difficultés ayant eu une maladie invalidante et si vous n'en avez pas encore, je vous le souhaite, vous en aurez probablement plus tard en vieillissant. Ce qui veut dire que l'accessibilité, ça ne concerne pas une petite tranche de la population, ça concerne 100% de notre population. Comme on ne peut pas changer 100% d'une population, eh bien, il est clair que c'est l'environnement qu'on doit adapter. C'est un peu ce qu'on appelle chez nous le théorème de l'accessibilité. C'est l'architecte Louis-Pierre Grobois qui est un architecte français qui a rédigé un ouvrage qui s'appelle Handicap et construction. Mais Louis-Pierre Grobois, il dit en fait, une personne valide dans un environnement inaccessible devient une personne handicapée. Alors qu'une personne handicapée dans un environnement accessible fonctionne comme une personne valide. Et donc, on doit renverser la vapeur et adapter l'environnement autour de nous. Alors, pour cela, on n'a pas attendu aujourd'hui pour comprendre évidemment ce théorème, va-t-on dire, il y a quand même des choses qui ont été mises en place, notamment des législations. Vous connaissez peut-être le Quatupe, le Côte d'Ouallon de l'aménagement du territoire, qui reprend quelques articles qui concernent les nouvelles constructions, qui concernent l'accessibilité pour les nouvelles constructions, pardon. Il y a la même chose à Bruxelles. Bon, d'accord, voilà, ce genre de choses existent. Nous avons en Belgique et en Wallonie notamment un décret sur les aménagements raisonnables. Nous avons la Convention des Nations Unies. Alors, cette convention, c'est une convention qui a bientôt 10 ans et qui a été ratifiée par la Belgique en 2009. Et cette convention, elle rappelle les droits des personnes handicapées. Et dans cette convention, on trouve un article, l'article 9, qui parle spécifiquement de l'accessibilité et qui dit que tout doit être rendu accessible pour permettre la pleine participation des citoyens à notre société. Alors bon, voilà, il y a des textes comme ça qui existent depuis parfois très longtemps et pourtant, notre société n'est pas accessible. Vous savez que la première législation sur l'accessibilité en Belgique, elle date de 1975. Ça fait 40 ans. Triste anniversaire, évidemment, puisqu'en 2015, on peut s'apercevoir que malheureusement, elle n'a pas produit suffisamment d'effets. Alors je disais, mais comment ça se fait que puisqu'on en est conscient, puisqu'il y a ces législations, nous en soyons toujours là. Alors nous analysons, notre analyse, c'est qu'il y a quatre facteurs responsables, justement, de ce retard en accessibilité. Le premier facteur, c'est que le changement de mentalité est très lent et très long. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était maintenant communément admis que ce n'était pas la personne qui était handicapée, c'était l'environnement qui mettait les personnes en situation de handicap. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sont des choses qui n'ont pas encore été évoquées. Et donc, le changement de mentalité, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. La deuxième chose que nous pointons pour expliquer ce retard en accessibilité, c'est que c'est un domaine très vaste, très complexe. Les besoins d'accessibilité, les besoins des personnes qui sont consommateurs d'accessibilité sont extrêmement nombreux et variés. Et il n'est pas évident, comme ça, au départ, de savoir exactement comment y répondre. C'est d'autant moins évident qu'on fonctionne avec un parc bâti ancien. Donc, on a tellement complexifié notre cadre bâti que le rendre accessible à tous devient encore plus compliqué. Troisième explication que nous donnons à ce retard, c'est qu'il n'est pas facile non plus de trouver les bonnes références, la bonne documentation, la bonne information. Et donc ça, on commence tout doucement à y pallier. Peut-être que certains parmi vous ont assisté ce matin à une présentation du guide de bonne pratique pour la construction d'un bâtiment accessible. Voilà, ça, ce sont des ouvrages de référence qui commencent à voir le jour et qui compilent une série d'informations extrêmement capitales pour construire accessible. Et enfin, la quatrième cause et qui est celle qui est l'objet de l'intervention aujourd'hui, c'est le manque de formation. Tout simplement. Nous avons pointé que dans les métiers de la construction, l'accessibilité est une préoccupation qui ne vient pas de ceux qui enseignent, qui ne vient pas de ceux qui reçoivent le savoir, mais qui vient du client. Et donc, tant que la population, va-t-on dire, n'était pas suffisamment concernée par l'accessibilité, eh bien, on a vécu des déficits de formation des acteurs, justement, du cadre bâti. Alors, ces formations, il y a tout type de formation, bien sûr. Il y a les formations, on va dire, la formation au départ, la formation des architectes, dans les écoles, mais il y a aussi les formations continuées, puisque la majorité des architectes, heureusement pour nous, sont sortis de l'école. Et donc, il faut pouvoir, je ne sais pas s'il y en a à la salle, il faut pouvoir rattraper un peu ce temps qui n'a pas été donné au moment de la formation initiale. Alors, c'est ainsi que notre association, GAMA, en partenariat avec un bureau, un miroir également, qui s'appelle le bureau plein pied, nous avons mis en place un programme de formation en vue de créer un nouveau métier qui s'appelle le métier de conseiller en accessibilité. Et donc, c'est ceci que ma collègue va vous présenter et dont vous trouverez également une série d'illustrations dans le magazine Air Libre que nous avons mis à l'accueil ici de la salle et si vous ne l'avez pas pris en entrant, je vous invite à le prendre en sortant. Voilà, je cède la parole à ma collègue et nous serons bien sûr à la fin de son intervention à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Applaudissements